L'Institut Pasteur de Dakar a accueilli le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Dr Ibrahim Ossi, et le commissaire au partenariat international de la Commission Européenne, Mme Jutta Urpanen, ce mardi 15 octobre 2024 au vaccinopole de l'Institut Pasteur de Dakar, pour une visite de haut niveau. Le projet Madiba est un projet très important pour le gouvernement du Sénégal, qui d'elle d'abord avait accepté la collaboration des partenaires techniques et financiers pour développer le vaccinopole ici à Djamnadjo, et qui est mis en œuvre par l'Institut Pasteur. Et à ce stade, permettez-moi de quand même remercier, au nom du chef de l'État, et au nom du premier ministre, tous nos partenaires techniques et financiers, qui est ici représenté par la commissaire en charge de tout ce qui est partenariat, pour le soutien important qu'il a apporté au projet Madiba, mais aussi saluer l'effort des autres partenaires qui a permis de compléter le financement, et d'arriver à ce qu'on est en train de voir ici au niveau de Djamnadjo. Et c'est vraiment une très grande fierté aujourd'hui d'avoir visité ces deux bâtiments. Il y en a un autre qui va bientôt pousser, et ça montre un peu l'ambition du Sénégal d'être un pôle de production de vaccins, et ça montre aussi l'ambition de l'Afrique, qui veut avoir la souveraineté en termes de production de vaccins, parce qu'on a été pendant très longtemps dépendants, et la dépendance a créé une situation aléatoire, alors qu'on doit faire face souvent à des situations de pandémie ou d'épidémie où on a besoin d'avoir rapidement des vaccins. Donc, le vaccinopole de Djamnadjo est un catalyseur, et on souhaite qu'on puisse atteindre les objectifs de production des vaccins, et qu'on puisse y contribuer significativement à l'origine de 2035, en produisant 60% des vaccins dont on a besoin. Maintenant, il faut dire qu'il y a quand même aussi des défis, parce qu'il y a la question du marché. Ça, je pense que ce sera une question à discuter avec l'Union européenne et l'Union africaine, pour qu'on voit un peu comment le réguler, pour que ce qu'on est en train d'investir puisse quand même porter des fruits pour l'Afrique, mais pour le Sénégal, parce que ça doit être durable pour maintenir l'écosystème de production et créer une chaîne de valeur qui fera qu'on créera aussi beaucoup d'emplois à travers le projet Madiba. Maintenant, le deuxième défi, c'est la recherche, parce que la production de vaccins doit être soutenue par une dynamique de recherche très forte, avec des laboratoires très forts, parce qu'il faut continuellement renouveler les technologies, et renouveler peut-être les molécules, renouveler tout ce dont on a besoin pour faire du vaccin. Et pour nous, il faudra qu'on essaie aussi de soutenir cette dynamique de recherche, en investissant aussi massivement dans le renforcement des capacités dans la formation, pour qu'on puisse avoir un écosystème fort et aller dans le développement du vaccin. Surtout, après, ça permet d'améliorer tout ce qui est qualité du vaccin, mais aussi tout ce qui est prise en charge ou bien amélioration du rendu du produit du vaccin. Cette rencontre a pour objectif de changer sur les réalisations au cours de Vaccinopole pour garantir un accès durable et équitable aux soins de santé de qualité en Afrique. Moi, je pense que c'est un projet futuriste qui a été conçu pour s'adapter. C'est vrai qu'au départ, on a fièvre jaune ou la rougeole, ou bien même ARN messager pour un certain nombre de maladies d'origine virale. Mais je suis sûr et certain qu'on a ici, au niveau de ce technopole, des capacités pouvant permettre de s'adapter à de nouvelles situations épidémiques en produisant des vaccins. Un POX, je suis sûr et certain qu'il y a des conditions pour pouvoir le faire. Mais d'autres maladies aussi qui surviennent, leurs vaccins pourront être produits ici. Mais tout dépendra aussi de notre capacité à développer une recherche qui va accompagner toute cette dynamique-là. Parce que les nouvelles maladies qui émergent aussi, c'est de nouvelles situations de recherche qu'il va falloir développer et aller après vers le vaccin. Mais qu'on arrive à pousser davantage, à accélérer, pour qu'on puisse produire rapidement les vaccins de première nécessité pour le PEV ici au Sénégal ou peut-être pour les pays environnants parce qu'il y a aussi de la demande. Mais après qu'on puisse se positionner par rapport aux nouvelles maladies émergentes en produisant aussi des vaccins qui pourront nous aider à faire face aux situations de pandémie future.